Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, une vidéo concernant un test matériel, en l'occurrence le ThermoVision, qui est un thermomètre laser de chez Megabass. Il y a des membres du groupe Megabass France qui se sont posé la question, parce qu'on ne trouve pas de vidéo en fait sur ce thermomètre, est-ce que c'est intéressant, pour quelle utilité, donc on va voir tout ça, et voir également sa fiabilité. Déjà on va parler de l'utilité d'un thermomètre au bord de l'eau, ça va vous permettre, déjà tout bêtement, de savoir la température de l'eau, tout en sachant que la température de l'eau va influer sur l'activité ou non des poissons, et le positionnement des poissons, à savoir que si par exemple vous pêchez, on va partir sur la rivière, si vous pêchez une rivière, vous prenez la température de l'eau, vous avez une température d'eau de 20, on va dire même entre 18 et 21 degrés en période estivale, vous allez vous rendre compte que les chevaines, par exemple, vont être beaucoup plus actifs en surface, plutôt qu'en profondeur. Donc vous allez plutôt avoir tendance à faire des chevaines en surface, plutôt que de les faire au cranc dans des grosses profondeurs. Au contraire, l'hiver, en fait, vous allez pouvoir plutôt faire des chevaines, par exemple au cranc, plutôt que de les faire à l'insecte, puisque la température s'inverse, en fait. C'est-à-dire que l'été, la couche d'eau supérieure, elle est chaude, et au fond, c'est frais, alors que l'hiver, la couche d'eau au fond est plus chaude que la couche d'eau supérieure, en fait. Donc un thermomètre, c'est toujours intéressant de l'avoir, histoire de se rendre compte de la température pour voir l'activité potentielle des poissons. Là, on est en période de fermeture, c'est également intéressant de l'avoir. Je pense pour tous ceux qui pêchent encore le brochet, alors que c'est fermé et il est dans une phase de début de reproduction, on va dire que ça peut être intéressant pour eux, pour pouvoir se rendre compte de l'évolution de la température, puisque le frais du brochet évolue en fonction des températures. Donc à ce moment-là, ça peut être intéressant pour savoir quand est-ce que le brochet arrête de frayer, enfin du moins a fini de frayer, ou du moins a commencé et se rendre compte après à quel moment il a arrêté, pour qu'on puisse le pêcher dans du privé, tranquillement, une fois qu'il a fini de se reproduire, parce que sinon, on n'aura pas malheureusement de reproduction, parce que tout poisson stressé ne se reproduit pas, ou ne se reproduit pas bien. Mais bon, ça, il faut le savoir. On va passer donc au test. Pour ce faire, je vais utiliser un thermomètre de cuisine. Donc ça, c'est fiable. Et notre thermo-vision. On se retrouve dans la cuisine, muni d'un thermomètre de cuisson, pour se rendre compte de la température de l'eau. Et par la suite, utiliser notre Megabass Thermo-Vision, pour savoir si on arrive à obtenir la même température, et qu'on arrive à avoir un appareil fiable. Donc là, on est à 16 degrés. Un thermomètre de cuisson, c'est relativement précis. Je pense que... Je n'ai jamais fait le test, je tiens à le préciser. Je pense qu'on doit se retrouver avec peut-être 0,5, en gros, de différence, je pense. On va voir. Donc là, on était à 16. On est, pour une première prise, à 15. Vaut mieux toujours essayer de reprendre plusieurs fois pour être sûr, pour avoir une bonne moyenne. Genre là, on est à 15,6. Donc c'est vrai qu'on se rapproche de 16. Je vais reprendre 15,4 cette fois-ci. Là, on est à 15,9. Là, on est à 14,9. Des fois, il fait quand même un peu défaut. Et là, on est à 15,8. Donc si on prend la moyenne, plus ou moins, de tous les essais qu'on a fait, c'est vrai qu'on arrive quand même à se retrouver relativement proche de 16. Alors, certes, on ne va pas se balader avec un thermomètre de cuisson pour pouvoir prendre la température au bord de l'eau. Je dirais que c'est relativement pratique. Après, si vous trouvez autre thermomètre qui ne prend peut-être pas trop trop de place, parce que c'est vrai que, genre, ça, c'est vraiment relativement petit. Pourquoi pas ? Je dirais que celui-là, il est fiable, pas forcément à 100%, mais je dirais que dans 95% des cas, il me donne la bonne température. Donc, peut-être après, vous allez dire que ça coûte cher, parce que je pense qu'il y en a pour à peu près 35 ou voire 40 euros à faire venir ça du Japon. Donc, on peut se dire que c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est. Après, à vous de voir, il y a les amoureux de Megabass, donc du coup, c'est comme ça. Sur ce, j'espère vous avoir éclairé. Si vous avez des questions pour d'autres choses, n'hésitez pas à demander, il n'y a pas de soucis. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Salut !